bien bonjour à tous bonjour à tous ceux qui vont écouter ce cette introduction je remercie pas ce genre de m'avoir encouragé à faire cette introduction avec Sébastien qui est derrière la caméra juste voilà pendant cette période on fait avec les moyens on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et Dieu nous donne les moyens de pouvoir profiter de ces moments et pouvoir quand même parler de sa parole parler de son amour parler de sa grâce et puis voilà juste une petite pensée avant de commencer j'étais au téléphone là avec Dario il y a une petite heure et on se disait qu'on devait qu'on espérait en tout cas à ce que à ce qu'on comprenne l'importance et à ce qu'on comprenne l'importance du corps de Christ à la préciosité de cette chose à ce trésor que Dieu nous a donné ici bas sur terre en tout cas et j'espère qu'on se rend compte de ce trésor qui est qui pour l'instant est caché mais qui va se révéler au grand jour quand ce sera fini évidemment cette période qu'on puisse se retrouver avec avec grâce avec amour avec avec bienfait avec satisfaction de pouvoir nous pouvoir goûter à ce Dieu qui nous donne son corps et qui puis qui puis qui puis voilà dans son amour on va commencer on va prier merci Seigneur pour ta parole pour ce que tu permets dans nos vies aussi Seigneur on te remet vraiment cette période particulière cette saison Seigneur pour chaque individu chaque personne qui croit en ta parole en ton amour en toutes ces choses Seigneur je te remets ce temps demande ta présence la bénédiction aussi Seigneur pendant ce temps Amen bien on va tourner en Matthieu 14 22 s'il vous plaît Matthieu 14 22 ça fait bizarre quand même mais c'est c'est bien Matthieu 14 22 donc en fait le contexte c'est tout simplement en tout cas dans le chapitre c'est déjà on voit Jean-Baptiste qui se fait tuer par Hérode le Tétrarque juste parce que la femme de enfin parce que la fille de la femme de son de son frère lui a demandé parce que juste tout simplement Hérode a trouvé jolie la fille de son frère et lui a demandé qu'est ce que tu veux je te donnerai et comme la mère n'aimait pas Jean-Baptiste elle a dit je voudrais la tête de Jean-Baptiste sur un plateau donc c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a donné Hérode à ses gardes de tuer de tuer Jean-Baptiste puis après on voit que Jésus continue quand même de marcher là il revient sur sur Nazareth Jésus et en fait le soir le soir venu il donc il il a su jésus vient de savoir que Jean-Baptiste vient de se faire décapiter ça le rend tellement triste qui va qui va se retrouver à partir et il est ému il va se retrouver seul et en fait quand il va se retrouver seul il prend un temps avec dieu il prend un temps à part et on va le voir ça plus tard mais on voit une foule qui le suis donc il va les nourrir etc et donc il ya l'heure qui passe donc Jésus parle il est guéri etc et à les disciples qui lui font au moment il commence à être tard c'est un endroit désert il faudrait qu'on rentre maintenant donc Jésus va dire aux disciples allez y rentrer et moi je reste là encore un petit moment on va lire Matthieu 14 22 s'il vous plaît jusqu'au verset 32 on va lire une première fois aussitôt après il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il rentrait qu'il renverrait la foule quand il lui renvoyait il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là seul la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire à la quatrième veille de la nuit Jésus à la véreux marchant sur la mer quand les disciples virent marcher sur la mer ils furent troublés et dire c'est un fantôme et dans leur frayeur ils poussèrent des cris jésus leur dit aussitôt rassurez vous c'est moi n'ayez pas peur Pierre lui répondu seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux et il dit viens Pierre sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers jésus mais voyant que le vent était fort il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer il criait seigneur sors moi aussitôt jésus étendu la main le saisit et lui dit homme de peu de foi pourquoi tu douté et ils montèrent dans la barque le vent c'est ça ce qui était dans la barque verra adorer jésus et dire tu es véritablement le fils de dieu donc là je vais vous demander de suivre avec moi un petit peu les versets on va un peu décortiquer ce passage et on va suivre point par point et un peu un peu rentré en profondeur dedans donc là on voit verser 22 23 on va les lire aussitôt après il obligeait le disciple à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule quand il lui renvoyait il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là seul donc là moi ça me fait penser aux personnes qui sont seuls qui vivent cette saison seul juste à à pas perdre son temps christ n'a jamais perdu son temps même pendant qu'il était seul il n'a jamais il n'a jamais c'est ça il a toujours acheté le temps tout le temps il a toujours oeuvré pour son père il a toujours intercédé pour nous notamment en priant c'est ce qu'on voit là il n'a jamais pendant qu'il était seul mais il s'est jamais perdu en fait dans tout ce qu'il entreprenait c'était pour dieu et pour pour et pour son père pour rien d'autre et pour nous aussi du coup et on voit que dans cette période là on faudrait rester on va dire rester éveillé rester sobre à pas perdre son temps inutilement à oeuvrer pour pour christ je ne s'arrête pas je ne s'arrête jamais parce que l'église s'arrête en tout cas la rassemblement s'arrête que que dieu s'arrête que dieu que dieu se repose que dieu prend un paquet de chips et qui qui commence à le manger mais juste profitant de ces moments dans le sens où ne subissons pas ce confinement au contraire profitons en profitons en pour se rapprocher de dieu pour découvrir de plus en plus qui il est elle envoie donc du coup qui renvoie les disciples et en fait on voit que la barque était et là verset 24 la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire à la quatrième veille de la nuit jésus à la varo merchant sur les mers et là on voit qu'en fait les disciples ils ont répondu à ce que dieu leur avait dit dieu leur a dit christ leur avait dit d'entrer donc ils sont entrés dans la barque et on voit justement que dans la volonté de dieu donc là c'était la volonté de dieu qui rentre sur la barque qui s'en aille on voit que dans la volonté de dieu bizarrement la barque était déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire on voit que du coup dans la volonté de dieu dans l'appel de dieu dans nos vies il ya des vents contraires il ya des choses qui vont se passer les flots vont être battus et là on se demande pourquoi si je marche dans la volonté de dieu si je suis dieu si j'aime dieu si je marche avec lui pourquoi les flots battent et le vent est contraire mais christ nous a jamais promis une vie qui serait peace and love unity and having fun même si c'est si on y aspire c'est sûr mais en tout cas dieu christ n'a jamais promis ça christ n'a jamais dit si vous me suivez tout va bien certes oui mais il a aussi dit en match 16 24 si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même qu'il charge de sa croix et qu'il me suive et ça je pense pas que ce soit une mince affaire je pense pas que ce soit une chose facile je pense pas que ce soit sans encombre je pense pas que ce soit sans sans flot je pense pas que ce soit 120 contraire et là ça parle forcément de l'opposition on voit qu'il ya des choses qui s'opposent crise de faire ce que crise veut entreprendre à ce que à ce que christ veut entreprendre oui personnellement dans notre vie en tout cas dans l'appel qu'on a reçu et qu'on a comme qu'on veut pour les autres et pour nous en tout cas et rassurez vous si s'il ya des vents contraires des flots qui battent c'est tout à fait normal et on veut lui justement parce que si christ nous c'est christ veut qu'on vivaient avec lui il n'est pas il n'a pas dit maintenant si vous me suivez débrouillez vous au contraire on va voir au fil du passage qu'il a une solution pour nous et la solution c'est lui évidemment donc là on voit qu'à la quatrième veille de la nuit jésus a lavéreux marchant sur la mer ça c'est très intéressant c'est très riche parce que en fait on voit que même dans l'épreuve c'est christ il est au milieu de l'épreuve c'est lui qui vient vers nous parce que nous on voit que souvent dans l'épreuve on va le voir aussi après qu'il ya l'inquiétude qui va s'installer au début de l'épreuve on essaye de on comprend pas je vais mais pourtant je suis dieu je suis avec dieu et dès que ça arrive l'inquiétude arrive et l'ange dit waouh je suis inquiet c'est normal et en tout cas on voit que justement là c'est jésus qui va venir vers eux jésus a lavéreux marchant sur la mer et on voit que même au milieu de la tempête des flots battus des vents contraires on voit que jésus marche moi personnellement si j'arrive à marcher sur l'eau et qu'il ya une tempête franchement je cours pas je marche pas je cours en tout cas on voit que jésus est en paix jésus arrive en marchant jésus est sûr de lui il sait ce qu'il fait et jésus dans la tempête il vient en marchant vers nous en tout cas dans cette épreuve là c'est pour certains je sais que c'est une épreuve pour certains ce confinement etc voyons ça comme une quoi on le verrait pas comme une bénédiction pour pouvoir découvrir encore plus dieu pour pouvoir encore plus savoir qui il est et pour savoir encore plus que dans cette épreuve là il est en train de marcher vers nous il est en train de nous tendre la main il est en train de venir vers nous avec paix avec repos avec assurance pour nous sauver et là on voit que justement c'est là quand je parlais de la crainte au verset 26 quand les disciples vient marcher sur la mer ils furent troublés et dire c'est un fantôme et dans leur frayeur ils poussèrent des cris jésus aussitôt leur dit rassurez vous c'est moi n'ayez pas peur et là ce que je disais tout à l'heure il ya une inquiétude qui s'installe forcément l'inquiétude arrive il voit jésus croit que c'est un fantôme alors que pas du tout il commence à pousser des cris je pense que j'aurais fait pareil aussi si je voyais quelque chose comme ça mais en tout cas on voit que on voit que jésus va vers eux tout simplement et là on voit que au verset 29 28 pardon pierre lui répond dit seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux et là je trouve ça incroyable parce que du coup ça veut dire que nous aussi on a un rôle à jouer parce que pierre n'a pas pierre ne s'est battu dans l'épreuve pierre ne s'est pas abattu ne s'est pas recroquevillé sur lui-même ne s'est pas arrêté sur ce qu'il vivait mais il a essayé de faire un un pas de foi et dieu va y répondre favorablement on va le voir plus tard dans le sens où oui certes je vis des épreuves j'ai des difficultés mais dans des difficultés qu'est ce que je décide de faire est ce que je décide de suivre christ et de et de faire un pas de foi vers lui parce que ça c'est de notre part aussi que ça vient il ya je pense qu'il ya une part de fois aussi dans notre dans notre épreuve dans ce que l'on vit est ce que je vais je vais suivre qui c'est tout simplement est ce que je décide d'attraper sa main est ce que je décide d'aller vers lui parce que c'est christ qui vient comme ça vers moi et moi je dois sortir de ma zone de confort donc la barque la barque peut-être pour certains qui sont maintenant chez eux peut-être leur barque c'était le travail parce qu'ils éviter à leurs femmes leurs enfants leur famille je sais pas peut-être pour certains c'était c'était un échappatoire le travail ou quoi que ce soit d'autre le sport ou j'en sais rien mais maintenant vous êtes chez vous avec qui vous vivez tout seul dieu vous demande de sortir de cette barque de sortir de ces zones de confort de faire les pas de foi d'aller vers lui parce que c'est sûr que c'est pas simple mais celui qui veut me suivre devra poser sa croix et qu'il renonce à lui même il devra renoncer à son confort renoncer à cette barque où il était installé confortablement et c'est dans ce cas là où nous deux moi j'ai ma part à jouer et christ aussi à se rejoindre donc là verset 29 il dit vient pierre sorti de l'eau de la barque pardon et marcha sur les eaux pour aller vers jésus mais voyant que le vent était fort il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer il s'écria seigneur sauve moi et là on voit que c'est incroyable parce que même donc là pierre fait le pas de foi christ répond favorablement et on voit pierre qui commence même dans la marche avec lui il a eu peur il s'est enfoncé dans l'eau et là ça parle vraiment de la grâce de dieu ça parle vraiment que même si je réponds favorablement j'ai le droit j'ai le droit j'ai le j'ai l'habit j'ai pas l'habilité mais j'ai le c'est ça j'ai le droit de pouvoir me tromper j'ai le droit de pouvoir chuter j'ai droit de pouvoir m'enfoncer j'ai droit de pouvoir m'enfoncer parce que et même après on va voir au verset et aussitôt jésus étendit la main le saisie lui dit homme peu de fois pourquoi tu doutais mais ce qui m'intéresse moi c'est aussitôt jésus étendit la main et le saisie et là on va juste lire un verset en psaume 138 verset 9 s'il vous plaît je demande et tourner sommes 130 139 verset 8 donc là je rappelle pierre est en marche avec jésus pour le rejoindre mais il tombe donc dans cette marche que dans l'épreuve que j'ai que j'ai avec christ dans la même temps ma vie chrétienne je peux marcher mais j'ai le droit de chuter et on va voir pourquoi verset 8 psaume 139 verset 8 si je monte aux cieux tu es là si je me couche au chez jour des morts le voilà si je prends les oeuvres de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira et si je dis au moins les ténèbres me couvriront la nuit devient lumière autour de moi même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière donc là ça parle vraiment de quoi qu'il arrive christ sera là dieu sera là et en tout cas la main de christ et la grâce de dieu nous saisira toujours en tout temps en tout lieu parce que oui peu importe dans la profondeur où je m'enfonce je sais pas peut-être que pierre il était très bas peut-être qu'il a juste la main qui dépassait christ l'a rattrapé dans ma marche chrétienne dans ma vie chrétienne je vais peut-être m'enfoncer et j'ai le droit j'ai le droit de m'enfoncer parce que oui la grâce et la grâce et le la grâce la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie oui tous les jours de ma vie et là ce que je disais tout à l'heure la grâce de dieu et la main de christ me saisira tous les jours de ma vie tous les jours de ma vie donc j'ai le droit de chuter j'ai le droit de m'enfoncer peu importe la profondeur où j'irai même il parle même jusqu'à dire si si je me couche au chez ces jours des morts de voilà je pourrais m'enfoncer au ces jours des morts il sera là donc je vous encourage au courage dans cette épreuve en tout cas pour certains mon cas de quelle que soit l'épreuve quelle que soit l'épreuve confinement ou pas je vous encourage à à saisir cette main saisir cette main tout cas je nous attrapera quoi qu'il arrive et la grâce de dieu aussi et on va juste parce que ce que je disais tout à l'heure on a vraiment un rôle à jouer c'est quand les deux se rencontrent comme moi je fais le pas d'y aller et que lui et que lui vient vers moi que la vie de christ ressort et que je peux éclore je peux devenir un papillon j'espère qu'on soit retourné ce confinement en tout cas on sera on sera des des beaux papillons qui en avant était une chenille puis après c'est de une chrysalide etc on va juste profiter et devenir des personnes nouvelles j'espère que des choses auront changé j'espère qu'on aura profité de ce moment pour pouvoir grandir dans la grâce de dieu pouvoir croître dans sa grâce pour pouvoir aimer plus prier plus lire plus étudier plus pas dans le mauvais sens du terme il faut prier parce qu'il faut que je le fasse non dans le sens où oui je vis des choses mais je sais que ces choses là si je les vis la christ qui me saisir a la grâce de dieu me saisir a et ça même saisir a donc voilà je vous encourage que dieu vous bénisse amen